Fabriquez de jolis pots avec des matériaux recyclés. Apprenez à faire des pots avec des matériaux recyclables. Vous trouverez des idées belles et créatives auxquelles personne n'aura pensé. Les pots sont des récipients dans lesquels on met des plantes de toutes sortes, des petits bonsaïs, des fleurs, des fougères, des herbes aromatiques, comme la menthe, par exemple, aux palmiers. Leur but est de donner un support approprié à l'ornement végétal qui a été destiné à un espace spécifique, intérieur ou extérieur. Alors qu'ils peuvent être achetés à n'importe quel magasin de jardinage et même dans les supermarchés, souvent, il est préférable de faire nos propres pots, à notre goût. Après tout, ceux qui ont tendance à être vendus sont des pots typiques en argile rouge, maintenant ils existent aussi en plastique, et ceux-ci ne sont pas toujours agréables à l'œil. Bien sûr, tout dépend de notre type de décoration. Vous trouverez ci-dessous quelques idées pour vous encourager à vous mettre au travail. Pots faits avec des boîtes de conserve Faire des pots avec des conserves La chose positive à propos de la fabrication des pots avec des boîtes de conserve et que vous évitez de jeter des objets qui ont encore de l'utilité. A la maison vous avez certainement beaucoup de conserves et après avoir utilisé les produits à l'intérieur, elles sont jetées sans plus tarder. Elles existent également dans diverses tailles et formes, ce qui est excellent pour les faire dans différentes tailles et couleurs. De cette façon, votre jardin sera coloré sans avoir à dépenser et, surtout, vous lui donnerez votre propre style. Matériaux Un couteau Bande de papier peinture en aérosol Boîte de différentes tailles L'élaboration Faites des trous dans la base des conserves pour drainer l'eau pulvérisée lors de l'arrosage des plantes. De cette façon, vous empêcherez l'eau de s'accumuler dans le pot et de faire pourrir la plante. Avec une peinture en aérosol, de la couleur qui vous plaira, vous peindrez toute la surface uniformément. Laissez sécher la peinture pendant la durée indiquée sur le spray. Placez la bande de papier verticalement ou horizontalement. Peignez avec une autre couleur sur toute la surface. Une fois sec, retirez le ruban de papier, ajoutez de la terre fertile et, bien sûr, la plante que vous avez sélectionnée. Peau de fleurs vintage à partir de boîtes Nous allons vous montrer une autre technique pour décorer vos peaux. Si vous aimez le vieux et le vintage, vous ne pouvez pas manquer cette belle technique. Elle consiste à vieillir un peu les boîtes avec des peintures. Elle donne une touche romantique et en même temps, très nostalgique. Après quelques étapes simples, vous pourrez faire des dessins qui ressemblent à ceux du début du XXe siècle. Ils auront fière allure sur un balcon ou dans un coin du patio. Matériaux Pour que la peinture tienne, élaboration d'abord, prenez la boîte et percez les trous dans le sol. C'est important parce que sinon la plante se noie. Mélangez une petite base d'après avec de l'acrylique blanche. Peignez toute la boîte à l'intérieur et à l'extérieur, vous l'évitez ainsi de rouiller. Passez la bougie sur les bords supérieurs et inférieurs. C'est pour donner l'effet usé. Dans la zone que vous avez traversée, la bougie ne sera pas peinte. Peignez avec de l'acrylique blanc. Poncez légèrement une fois qu'elle est sèche pour donner ce look usé. Placez l'acrylique bleue sur le tampon et imprimez-le sur la boîte. Vous pouvez donner des touches de peinture sur les bords pour une meilleure finition. Utilisation de bouteilles en plastique Les pots réalisés à partir de bouteilles Les bouteilles en plastique sont un autre matériau que vous trouverez facilement dans votre maison et, généralement, que l'on jette. Par conséquent, pour éviter d'accumuler des objets, il est préférable de leur trouver une nouvelle utilisation. Rappelez-vous que les plastiques sont un gros problème environnemental parce qu'ils ne sont pas biodégradables. Par conséquent, si vous recyclez vos bouteilles, vous aiderez à prendre soin de l'environnement et vous aurez aussi de beaux pots faits par vous-même. Avec votre touche personnelle unique et irremplaçable, nous vous proposons trois idées pour que plus tard vous libériez votre créativité en les fabriquant. Matériaux cutter ou ciseaux marqueurs noirs peinture acrylique Bouteilles en plastique de différentes tailles Elaboration le fond de la bouteille Prenez les bouteilles et dessinez sur les deux premiers étages des triangles allongés comme des oreilles de lapin. Coupez le plastique de sorte que vous ayez deux oreilles qui dépassent du bord. Faites les trous dans la base de la bouteille. Peignez avec de l'acrylique blanc à l'intérieur et à l'extérieur. Laissez sécher. Faites vos yeux, votre nez et votre bouche avec un marqueur. Ajoutez des détails avec de l'acrylique rose. Vous pouvez aussi lui donner la forme d'un chat, d'un chien, d'une souris. Ce que votre imagination vous dictera. Le fond des bouteilles est comme de petites jambes auxquelles vous pouvez également ajouter des détails. La partie supérieure Laissez les couvercles sur ces bouteilles et faites quelques trous pour que l'eau s'écoule. Peignez dans des couleurs vives et laissez sécher. Ajoutez des détails avec de la peinture ou des marqueurs. Dans les bouteilles qui ont une poignée, vous pouvez l'utiliser comme un nez. Peignez deux grands yeux de chaque côté. Couvrez la bouteille entière avec des dessins. Vous pouvez la clouer à un mur et ainsi former votre jardin vertical. La bouteille entière. Prenez la bouteille avec le bouchon et allongez-la. Avec un cutter faites une cavité dans la partie qui est en haut pour mettre la terre et les plantes. Faites des perforations dans la partie qui reste dans le sol. Et c'est prêt. Vous pouvez l'accrocher ou le laisser reposer sur le sol. Pouvoir fabriquer vos propres pots à partir de matériaux recyclés vous apportera de multiples avantages, parmi lesquels nous pouvons citer, réutiliser des produits qui polluent davantage l'environnement. Laissez aller votre esprit créatif. Décorez votre maison. Vous connectez avec la nature. Faire des pots et prendre soin des plantes. Votre esprit se distrait et le stress diminue.